Édition spéciale sur BFM Business. Édité d'embauche, bien sûr, parce que c'est aussi ça, bien sûr. Le cœur du Cégeon est toujours en studio ici avec Caroline Morisseau de BFM Business. Jean-Christophe Sibéras, directeur des ressources humaines du groupe Solvay, ancien président de l'ANDRH, ancien inspecteur du travail. L'économiste Jean-Charles Simon, économiste et président de Station. Et puis, elle nous rejoint, c'est Emmanuel Barbara. Bonsoir Emmanuel Barbara. Merci beaucoup d'être avec nous. Avocat associé gérant d'Auguste Debouzy, spécialiste en droit du travail. Emmanuel Macron, qui a signé ses ordonnances aux alentours de 13h45 devant les caméras, petite mise en scène aujourd'hui à l'Elysée. De toute façon, Donald Trump, ça a été ce que tout le monde a pensé sur le coup. Tout ça pour dire que les choses vont aller très vite, Caroline, il faut le rappeler d'un mot, parce que l'idée, c'est que certaines de ces mesures vont devenir très concrètes dans quelques jours, dès la semaine prochaine. On peut potentiellement aller très vite, à condition évidemment que les chefs d'entreprise effectivement se saisissent de ces nouveaux outils, puisque la quasi-totalité, enfin une grande partie en tout cas des mesures, pas toutes, mais vont entrer en vigueur dès la publication des décrets au journal officiel, dans les jours à venir, les tous prochains jours. Le gouvernement a promis que ça allait se faire dans la foulée, peut-être demain, peut-être en début de semaine prochaine. Et donc, ça veut dire que dès la semaine prochaine, par exemple, tous les nouveaux dossiers qui arriveront devant les conseils des Prud'hommes seront soumis aux nouveaux barèmes. Donc, on ne pourra plus avoir des dommages et intérêts. C'est juste, c'est les notifications de licenciement, à part près, donc pour nos auditeurs qui seraient malheureusement concernés, si votre licenciement a été notifié il y a quelques jours, et vous n'êtes pas encore saisi les Prud'hommes, vous ne serez pas sous l'empire des nouvelles ordonnances. C'est vraiment la notification du licenciement qui fera foi par rapport à la date de publication. Et donc, effectivement, les nouveaux dossiers, les nouveaux dossiers, au sens de licenciement... Non, mais effectivement, les nouveaux dossiers, dès la publication des ordonnances, au journal officiel. Dès la semaine prochaine aussi, les chefs d'entreprise, je parle sous votre contrôle, d'une entreprise de moins de 50 salariés, pourront négocier avec de simples représentants, enfin élus du personnel, sans avoir à passer avec des syndicats. Et dès la semaine prochaine, ils pourront ouvrir la négociation sur de nouveaux sujets qui, jusqu'ici, relevaient de la branche et qui, désormais, pourront être négociés au sein de l'entreprise, la rémunération mensuelle, les primes, le 13e mois. Donc, tout peut, effectivement, aller très vite. Emmanuel Macron a dit que, de toute façon, les 20 décrets, l'ensemble des décrets, seraient publiés d'ici la fin de l'année. Emmanuel, Barbara, donc, on a eu des échanges au cours de la première heure entre Jean-Christophe Sibéras et Jean-Charles Simon sur le fait de savoir si ce texte, cette réforme instaurait plus de flexibilité, si ça pouvait créer ce choc de confiance, donc pour les employeurs, pour embaucher. Quel regard vous portez, vous, d'une manière générale, sur cette réforme qui va donc entrer en vigueur sur certains points, comme le disait Caroline, dans quelques jours, finalement ? Alors, pardon d'être un peu stratosphérique à ce stade, car je crois savoir que vous êtes entré dans les thématiques précises. Mais il me semble qu'un texte, en soi, n'est pas magique. Il n'apporte pas en soi de, comment dirais-je, de modifications substantielles sur le quotidien. C'est une pierre à porter à l'édifice. Absolument. Et davantage qu'un acte magique, il s'agit quand même ici, me semble-t-il, d'une idée qui consiste à, finalement, à s'adapter avec notre époque. C'est-à-dire que ce texte, me semble-t-il, comment dirais-je, opère une forme d'intégration, de paramètres qui faisaient cruellement défaut, me semble-t-il, à tout ce code du travail que vous avez en photo derrière vous. Et ça me perturbe, parce qu'il est d'habitude sur mon bureau. Mais si vous le regardez différemment, il va vous paraître moins opulent d'un seul coup. Non, non, là, il prend 160 pages de plus, enfin, en tout cas, tel qu'en a quatre. Plus sérieusement, on intègre un rapport au temps qui passe très différent, c'est-à-dire à une compression du temps. La rapidité est aujourd'hui, j'allais dire, essentielle, tant pour l'entreprise que l'on voit désormais comme une entité devant s'adapter au temps qui passe, et plus que ça, à des impératifs de compétition et d'adaptation à son activité, le tout dans un contexte d'automatisation que l'on sait. Donc, cela joue de manière très prégnante sur le temps dont elle dispose pour avancer. Et on voit bien qu'on a comprimé un certain nombre de choses. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que cette loi intègre également le mouvement. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est légitime que d'abord l'entreprise, en s'adaptant, bouge, et donc se modifie, et donc a le droit de le faire, est légitime à le faire, et n'a plus besoin de se perdre derrière un faux-semblant d'immuabilité. Et ce qui opère par conséquence une obligation également de bouger, s'agissant du salarié. Et donc, quand je dis bouger, c'est que je fais exprès de ne pas prendre le mot mobilité, car c'est un mot galvaudé jusqu'à l'os. Non, mais pourtant, il est au fur du débat tellement. Assurément. Mais c'est évidemment autour de la figure de la mobilité. Mais on est en train de revaloriser ce rapport à la mobilité, de l'entreprise, et donc du salarié. Et je crois que cela change fondamentalement l'interprétation qu'on doit avoir des textes et que cela opère en ce sens, me semble-t-il, une rupture avec le temps passé, immuable, éternelle, etc. D'accord avec ce constat, Jean-Christophe Sibéra, ce que vient de faire Emmanuel Barbara ? Alors effectivement, je pense que les idées qui consistent à dire qu'il faut quand même sécuriser, cadrer les choses, donner de la visibilité aux entreprises, comme aux salariés d'ailleurs. Le fait de raccourcir effectivement un nombre de délais sur la saisie des joues, etc., c'est effectivement s'adapter tout à fait au temps. Ceci dit, il faut quand même être clair, c'est une réforme qui n'est pas si simple à appréhender pour tout le monde. Il y a des choses qui sont très concrètes. On a parlé du plafonnement des indemnités. Ça, c'est un barème. Les gens vont pliger assez vite. D'ailleurs, c'est peut-être parce que c'est aussi très facile à appréhender que ça cristallise pas mal la discussion. Fort heureusement, la vie des salariés, c'est pas de passer au prud'homme. La vie des entreprises, c'est pas de licencier. Et les juges, tout le monde ne va pas au prud'homme non plus, même quand il est licencié. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de systèmes de rupture. On se met d'accord avec le salarié quand il y a une rupture. Mais bon, après, il y a des choses qui sont moins faciles à appréhender comme ça tout d'un coup. Par exemple, de dire on pourra négocier dans des entreprises des accords qui sont dérogatoires, c'est-à-dire moins favorables pour les salariés par rapport aux accords de branche d'entreprise. Déjà, ça commence à devenir un peu compliqué. C'est quoi ? Ce sur quoi on pourra déroger ? Ce sur quoi on ne pourra pas déroger ? Donc, effectivement, il y a des choses qui sont... C'est une réforme qui est de très grande ampleur. Mais j'ajouterais, enfin, je pense qu'il faut assister là-dessus ce que vous avez dit. Il y a quelque chose... On est dans un pays qui est quand même assez marqué par la méfiance réciproque ou la défiance. On se défie du chef d'entreprise. On se défie des syndicats. Mais pas le sentiment que les mentalités évoluent sur ce point-là. Il y a une défiance. Je crois que le pari de cette réforme, c'est la confiance. C'est le pari de la confiance. C'est bien la confiance. C'est-à-dire de dire qu'on est dans un pays de défiance où les rapports sociaux sont compliqués, le dialogue social est compliqué, les images... Même les salariés n'ont pas forcément une super image des syndicats, etc. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de dire bon, attendez, on va essayer d'être des grandes personnes. Le truc, le code qui vous tombe sur la tête avec un inspecteur du travail, avec un bâton pour vous taper dessus si vous grillez le feu rouge, on va le garder pour les trucs vraiment essentiels. Par contre, on va vous faire confiance pour que vous discutiez dans les entreprises. Vous mettiez d'accord sur ce qui vous concerne, vous, salarié ou employeur. Parce qu'une entreprise de 20 salariés ou 100 000, c'est pas pareil. Parce que quand on est dans la mécanique ou le commerce de gros, c'est pas pareil. Parce que quand une entreprise va bien et une entreprise qui ne va pas bien, c'est pas pareil. Or, un code qui est très uniforme, quand même globalement très uniforme, c'est comme une spécialité. Donc on va vous faire confiance. Et du coup, du coup, j'insiste, faire confiance c'est toujours un pari. Donc il faudra voir dans le temps tout ce que cette réforme sera donnée. Même si ça s'applique demain, il faudra quand même attendre quelques années avant de voir ce que tout ça va donner. Mais oui, c'est le pari de la confiance. Mais on va revenir sur ce que nous disait Jean-Charles finalement en première heure. Oui, mais a-t-on laissé suffisamment de prérogatives à l'entreprise dans cette réforme en parallèle de ce qui a été renforcé du côté des branches ? Voilà, c'est le sujet qu'on avait en première heure, et justement, je pense qu'on n'en parlera pas. Et ma conviction profonde, si vous voulez, c'est, et évidemment, on pourra se donner rendez-vous dans quelques années, c'est qu'en fait, cette loi qui est assez sophistiquée, qui comporte pas mal de dispositions, qui va nourrir dans les grandes entreprises pas mal d'ajustements, de nouvelles façons de regarder les choses. Je pense notamment à l'unification de tout ce qui est autour du maintien d'emploi, des accords en cas de difficulté, donc qui se retrouvent dans un corpus simplifié. Ça, c'est la vie de la grande entreprise qui a des moyens, qui a des magnifiques conseils de grands spécialistes pour l'accompagner quand il le faut. Ça, mais c'est déjà, si vous voulez, une ingénierie extrêmement habituelle pour ces groupes et avec laquelle ils ont l'habitude de beaucoup travailler, de faire énormément de choses. Ils négocient beaucoup, ils vont en général très au-delà des taquets minima prévus par les textes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. et je pense que dans le reste de la vie économique, ça ne changera quasiment rien. Que la possibilité d'aller faire des accords d'entreprise et encore une fois, je vais le rappeler, il y a des possibilités aujourd'hui. Le mandatement, la négociation avec un élu du personnel sans syndicat sur uniquement la partie obligatoire du code, tout ça, ils ne s'en saisissent pas. Ils ne s'en saisissent pas entre 11 et 50, donc encore moins entre 11 et 20, encore moins en dessous de 11. et ils ne le feront pas demain parce que tout ça correspond à un univers où l'ordre public social issu du code du travail qui, de toute façon, il n'est pas question de toucher est déjà tellement complexe, tellement difficile à respecter, tellement lourd à voir des choses suivre l'ensemble des dispositions du code du travail. Mais moi, le nombre d'entreprises que j'ai pu connaître dans des entreprises dont j'ai pu être administrateur de pas mal de petites entreprises cotées dans le secteur de la high-tech qui me disaient mais oh là là, combien d'infractions je dois faire au code du travail ? On en est là. Donc avant de se dire ah bah oui, mais voilà, j'ai très bien compris le code, j'ai très bien compris ma convention collective et derrière, je vais aller regarder avec un accord qui potentiellement soit validé au deux tiers si c'est un référendum soit qui passera par un salarié mandaté si je suis dans une taille supérieure. Mais tout ça est du domaine du rêve et en plus, il faut bien voir que pour ces entreprises-là, mais faire du dialogue social, ce n'est pas la finalité de l'entreprise contrairement à ce que pensent beaucoup d'experts très compétents qui entrent Mme Pénicaud et M. Philippe. Ces gens-là sont remarquables mais ils pensent que la finalité c'est le dialogue social. Ce n'est pas la finalité de l'entreprise. La finalité de l'entreprise c'est de créer des richesses. Et si vous voulez, tout ceci est un écheve de contrainte beaucoup trop complexe pour des gens qui n'ont pas la structure, l'infrastructure, les moyens à consacrer à s'attaquer à quelque chose d'aussi hard qu'est le code du travail français Je regrette que sur les fonds Bacismo sur lesquels on porte cette ordonnance aujourd'hui signée donc en grande pompe soit déjà en l'état considéré comme un dispositif somme toute inatteignable pour autre chose que les très grandes entreprises. Je crois au contraire que si l'on fait le pari de la confiance et pour une fois faisons-le à l'égard également des entreprises enfin plutôt à l'égard enfin des entreprises c'est qu'il faut les encourager à jouer la partie parce que en effet comme vous le dites ce code du travail décidément quelle belle photo est trop épais on est d'accord mais cette idée que dans une société comme la nôtre sophistiquée comme l'époque que nous traversons que l'on pourrait s'en sortir avec 100 pages est une vue de l'esprit donc une fois qu'on s'est convaincu que c'est une vue de l'esprit nous sommes un peuple sophistiqué et nous sommes comment dirais-je des êtres qui aimons à ranger les choses dans les cases il n'empêche que dans cet espace là on est en train de nous dire quelque chose d'assez inédit qui est écoutez vous voulez que je vous dise je ne vous donne pas une boîte à outils quelle horreur je vous dis faites car en gros c'est ça le message et le dialogue social qui est un mot alors là aussi je parlais des mots galvaudés alors s'il y en a un qui a pris des grands coups derrière la tête c'est bien celui-ci en 20 ans c'est qu'il n'y a pas une seule loi sur aucun chapitre où on ne nous dise pas il va falloir voir à faire un accord collectif et total on a quoi un joli texte qui fait que anonner la même chose que dit la loi pour être sûr qu'on rentre bien dans les cases aujourd'hui on vous dit vous voulez quoi je ne vous donne pas les thèmes vous vous débrouillez je vous dis que tout ce qui n'est pas les 11 chapitres enfin les 11 thèmes que je réserve moi à la branche et bien faites et bien vous voulez que je vous dise il y a un moment donné où il faut faire alors après qu'il ne le fasse pas et bien ce sera bien dommage il ne faudra pas venir pleurnicher parce qu'il y a un moment donné où c'est le moment de faire et en plus il y a un paramètre que vous je vais jusqu'au bout de ce point là il y a un paramètre qui me paraît important c'est que vous parlez de l'uniformité du code du travail cette uniformité on est en train de dire que somme toute les entreprises ne sont plus dans une forme uniforme et donc cette diversité cette reconnaissance de la diversité depuis la start-up en passant par l'entreprise du CAC 40 mais surtout dans l'industrie ou pas dans l'industrie et bien elle est capable de se façonner un dispositif et un écosystème propre à son activité et son développement qu'elle le fasse Jean-Charles réponse rapide peut-être et puis ensuite si on avait voulu faire ça il aurait fallu aller beaucoup plus loin d'abord ne pas avoir ces 11 domaines qui sont lourds sur beaucoup de sujets qui crantent beaucoup de choses il aurait fallu dire que surtout que l'existant parce que le problème c'est qu'il faut négocier par rapport à l'existant que l'existant devenait par exemple supplétif globalement et que sinon c'était c'est à dire et à part un système d'opt-in que je pouvais y adhérer si j'étais entreprise d'un secteur mais que je n'étais plus obligé d'en relever et à ce moment là on rouvrait un champ très intéressant là aujourd'hui il va falloir aller négocier quelque chose potentiellement parce que ce qui était plus favorable comme vous le rappelez la première heure on pouvait déjà le faire donc là si c'est pour faire quelque chose de moins favorable il va falloir que la branche il va falloir aller regarder ce qu'il y a dans la branche et donc retirer quelque chose aux salariés ce n'est pas retirer d'office et que ce n'est pas le code du travail qu'on leur impose et dernier point contrairement à ce qui s'est fait dans la loi El Khomri et ça je voudrais vraiment le noter dans la loi El Khomri on est allé quelque part plus loin qu'on ne va dans les ordonnances sur un seul domaine qui est celui de la loi du travail mais sur ce domaine là on est allé relativement loin puisqu'on a réécrit le code en disant justement il y a l'ordre public c'est ce que la loi prévoit et ça il faut absolument le respecter il y a tout ce que vous pouvez faire et si jamais vous n'arrivez pas à faire alors voilà ce que la loi prévoit de manière supplétive et là dans les autres domaines dans les autres domaines du code on ne fait pas ce travail là donc l'ordre public social il reste déjà la première il n'est pas assoupli et il reste la première digne indépassable et elle est déjà très lourde à suivre et à dépasser pour beaucoup d'entreprises Jean-Christophe Sibéras je salue Bruno Grandjean qui nous rejoint président de la Fédération des industries mécaniques bonsoir Bruno Grandjean on va vous donner la parole on va falloir que vous releviez un petit peu le niveau parce qu'on a beaucoup de questions existentielles sur l'identité de cette réforme Jean-Christophe Sibéras peut-être réponse à ce qui a été dit à l'instant est-ce que dans les petites entreprises on peut s'emparer finalement de cette réforme je voudrais dire quelque chose qui effectivement je pense qu'il ne faut pas du tout être pessimiste parce que je voudrais quand même qu'on revienne à comment ça se passe une négociation d'entreprise est-ce que ça change quand vous discutez de règles qui vous sont impliquables parce que finalement une négociation dans l'entreprise c'est d'écrire avec des représentants du personnel les règles du jeu sur la durée du travail sur les congés sur les primes etc bon ce qu'il faut voir c'est que quand vous êtes chef d'entreprise et à tout niveau que vous avez négocié vous avez fabriqué finalement les règles que vous les avez signés devant vos représentants du personnel et devant les salariés l'accord d'entreprise est beaucoup mieux respecté et beaucoup mieux appliqué parce que moi qui ai été inspecteur du travail bon il faut quand même le dire le code du travail il est compliqué il est complexe il est lointain il est étranger à l'entreprise on lui dit voilà le truc le pavé rouge il vous tombe sur la figure puis un jour si vous n'avez pas de chance un inspecteur du travail va venir vous dire que c'est pas bien bon moi j'ai été inspecteur du travail pendant 5 ans j'ai contrôlé des centaines d'entreprises en 5 ans je n'ai trouvé qu'une seule entreprise où je n'avais rien à dire bon et donc en fait il y a une insécurité évidente imaginez que vous soyez en voiture et si on vous arrêtait vous dites je suis sûr de me faire attraper bon c'est ce qui se passe quand même grosso modo la vie des chefs d'entreprise bon un accord d'entreprise négocié c'est pas du tout pareil c'est le vôtre vous l'avez signé vous l'avez rédigé vous de temps en temps durement et du coup et vous l'avez signé c'est un engagement et donc moi je plaide là c'est aussi mon vieux souverain d'inspecteur du travail ce qui est important pour les salariés c'est pas des règles ce qu'il faut c'est que les règles soient respectées et appliquées et un accord d'entreprise négocié est mieux respecté mieux appliqué pour les raisons que je viens de dire qu'une loi lointaine complexe étrangère et uniforme Bruno Grandjean donc président directeur du groupe Redex président de la fédération des industries mécaniques un patron à qui on pose la question est-ce que dans les entreprises de moins de 50 salariés on va savoir utiliser exploiter ces outils qui permettent aujourd'hui d'améliorer le dialogue social pour vous il y a des craintes exprimées par Jean-Charles Simon là sur cette question est-ce qu'on est sur une révolution là véritablement un expert des ressources humaines il faut le rappeler enfin c'est un expert au sens pratique du terme mais en tout cas pas du formalisme du droit du travail un patron il faut quand même le rappeler sa première préoccupation c'est ses clients sa première préoccupation c'est de développer son activité donc évidemment son équipe c'est essentiel mais souvent un peu comme M. Jourdain on fait du social sans le savoir on est très proche de ses équipes finalement c'est un non-sujet dans beaucoup d'entreprises donc c'est vrai qu'il y a un risque de voir introduire une complexité finalement et que le les évolutions prévues rendent difficile finalement la reconstitution d'un corps de règle à l'intérieur d'une entreprise parce qu'aujourd'hui on le fait sans le savoir et sans formalisme particulier donc il y a un petit risque de voir des effets pervers de cette évolution il y a ce risque là est-ce que c'est une histoire de penser qu'on pourra vraiment négocier par référendum même discuter dans les entreprises de moins de 20 salariés a fortiori Emmanuel Barbara pour vous écoutez on ne peut pas se fonder sur une très grande expérience aussi il y a des questions qui se posent non non mais justement on a tout à construire donc construisons-le et de manière moins facétieuse de manière moins méfiante de manière moins complexe je veux dire un référendum dans ce genre d'établissement où il n'y a pas beaucoup de monde ça ne doit pas être très complexe à mettre en oeuvre et on doit pouvoir voir ce qu'il en résulte et je pense que c'est une méthode à laquelle on n'a jamais consenti dans le fond et donc vous voyez c'est inédit et quand c'est inédit et bien donnons une chance au produit vous voyez que je vous dise essayons ça ne marche pas ça ne marche pas c'est calamiteux c'est calamiteux mais avant tentons Caroline Morisseau juste à supposer que ça ne fonctionne pas il y a une autre mesure aussi de cette réforme du code du travail qui consiste à dire que les branches désormais auront l'obligation de prévoir des attentifs pour les petites entreprises ce sera la deuxième option c'est ce qu'on appelle les accords clés c'est une mesure qui a été saluée par les chefs d'entreprise qui peut-être sentent qu'ils n'arriveront pas à négocier directement oui parce qu'avant il n'y en avait même pas du tout et comme en général ils n'étaient même pas autour de la table de la négociation parce qu'il faut voir quelle est la vie de la branche la réalité de la vie de la branche c'est que côté employeur ce sont et d'ailleurs côté salarié également ce sont en général des gens issus des grandes entreprises de la branche et que dans certaines branches ce sont les seuls à se retrouver autour de la banche et même s'ils sont très bien intentionnés ils ne se rendent pas nécessairement compte que leurs standards leurs normes n'ont rien à voir avec les petites entreprises mais je voulais dire deux petites choses dans une année moins de 40 000 accords d'entreprise alors que je ne dirais pas qu'il y en a 4 millions ce serait de mauvaise foi si je pourrais amener ce ratio à l'un autre mais en revanche il y a 900 000 entreprises employeurs et il y a 130 000 entreprises de plus de 20 salariés donc on pourrait avoir beaucoup plus d'accords et pourtant il y a des accords obligatoires annuels enfin des négociations obligatoires annuelles donc pardon j'ai dit accord j'aurais dû dire négociation donc en fait il y a énormément d'entreprises pour lesquelles c'est de toute façon déjà un objet contraignant parce que la branche a tellement rempli l'espace que c'est très dur et le code que c'est très dur d'aller chercher à faire autre chose et la dernière chose que je voulais dire sur ce terrain là c'est que de quelle disposition on parle quel est l'exemple qu'a cité madame Pénicaud le seul elle a cité l'exemple des primes imaginez que vous allez aller dans une entreprise dire écoutez voilà il y a les primes qui sont prévues par la convention de branche je vais vous proposer de faire moins et je vais essayer d'avoir un accord majoritaire là-dessus ou une majorité des deux tiers elle a dit on pourra en trouver d'autres mais ça ce sera extrêmement difficile parce qu'il y a évidemment des perdants là-dessus l'idée qu'il y ait une négociation qui aboutisse à ça enfin en tout cas déjà le simple fait de vouloir s'engager dans une négociation qui aboutira à ça pareil sur les indemnités de licenciement c'est extrêmement improbable mon pari juste pour terminer mon pari on fera le bilan dans trois ans c'est qu'il y aura eu extrêmement peu tout comme il y a eu extrêmement peu d'accords avec mandatement il y aura eu extrêmement peu d'accords dans les petites entreprises avec ces nouvelles modèles Jean-Christophe je voudrais dire un mot parce que je voudrais renvoyer à la pratique de la vraie vie des entreprises il y a ce que dit Jean-Charles Simon on dit les accords moins favorables pour les salariés sur des primes il n'y aura personne pour signer ça dans les entreprises mais je vais vous dire quelque chose dans les entreprises il y a des accords d'entreprise qui créent des primes il y a des accords ou pas des accords des primes qui sont dans les branches c'est des accords qui ont été créés par les entreprises par leur histoire des fois on les garde on les renégocie on les augmente des fois on les supprime on met autre chose à la place donc en réalité des syndicats dans les entreprises qui bougent à la hausse ou à la baisse des primes ça existe donc il ne faut pas non plus nous faire un numéro sur le fait qu'on ne va pas y arriver pas dans les petites comment ? pas dans les petites mais non mais attendez ce que je veux dire c'est ce que disait Emmanuel Barbara faisons confiance faisons un peu le pari de l'intelligence que l'équipe déjà voilà Caroline Morisseau juste ça s'inscrit aussi dans l'idée qu'on va pouvoir ajuster les choses en fonction de la difficulté de l'entreprise et que si une entreprise est en difficulté ça ne paraît pas totalement absurde que les salariés un temps acceptent de s'asseoir sur leur prime pour ensuite éventuellement récupérer d'autres avantages à un moment où ça ira mieux il faut le faire se parler de la confiance Brudeau-Grandjean ? bien sûr oui la confiance comme le dit notre président c'est le problème de l'autre donc on nous fait confiance à nous maintenant d'assumer je crois que c'est quand même des choses qui vont dans le bon sens et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une prise en compte finalement les branches sont sous le contrôle des grandes entreprises il faut quand même le dire enfin ce qui est fait est aujourd'hui fait pour les grandes entreprises vous y croyez et c'est one size fits all aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est pour la totalité des entreprises indépendamment de leur contexte donc la modularité la capacité à faire du sur-mesure justement mais c'est un mythe pour vous ou pas la branche qui fait du sur-mesure de l'accord l'accord clé de la branche à destination des PME pour vous compte tenu de la diversité des situations des cas moi je pense qu'il faut quand même un cadre de base sur lequel on peut se raccrocher et ensuite faire du sur-mesure être très local sur les spécificités de son entreprise et du contexte aussi il faut bien tenir compte du contexte il est évolutif on traverse des périodes difficiles donc on s'adapte mais il faut qu'il y ait un cadre de base parce qu'effectivement les petites entreprises ne sont pas des spécialistes de la mise au point du droit du travail donc il faut un cadre de base un mot Emmanuel Barbara un tout petit mot vous voyez il est temps aussi là d'agir d'imagination au niveau de la branche précisément il lui reste enfin on l'a même doté de 11 secteurs dans lesquels elle a la compétence et il me semble que c'est précisément une occasion formidable non seulement dans la restructuration etc. qui consiste à réduire le nombre de branches mais d'en profiter pour essayer de bâtir un nouveau dispositif un peu plus conforme précisément au 21ème siècle c'est à dire qu'il appartient aux branches de se remettre en cause on parle de l'entreprise et donc du chef d'entreprise avec ses partenaires sociaux de vouloir revoir un peu son fonctionnement et bien il serait intéressant de voir au niveau de la branche ce qu'elle est capable de produire à destination de ses plus petits membres et par ailleurs à l'égard des nouveautés par exemple le CDI de chantier ou de mission me paraît être un enjeu considérable en termes d'intérêt c'est à dire au moins d'aller vérifier que dans mon secteur d'activité c'est compatible pas compatible dans quelle mesure et c'est une vraie réflexion intéressante innovante importante absolument importante parce que c'est un vecteur de formation aussi un vecteur d'intégration et il me semble que c'est aux branches de se remuer aussi voilà on verra ça dans un instant on continue cette discussion dans quelques secondes vraiment on va parler encore de cette réforme du code du travail et puis on va parler de transversalité c'est votre maître mot Emmanuel Barbara ben oui l'idée de dire que cette réforme finalement ne servira à rien sans la mise en forme des autres réformes qui vont arriver dans quelques semaines bien sûr assurance chômage formation professionnelle et apprentissage pour ne citer que celle-là à tout de suite édition spéciale sur BFM Business Bientôt la troisième édition du 01 Business Forum Christophe Pingard directeur général délégué de Solocal Group Solocal Group est fier de s'associer au 01 Business Forum le premier événement dédié à la transformation digitale créé par et pour les dirigeants retrouvez-nous sur BFM Business pour suivre cette journée unique au programme des retours d'expérience des partages de méthodologie des benchmarks internationaux mais aussi une sélection d'innovations pour assister au 01 Business Forum jeudi 28 septembre à Paris faites votre demande d'inscription sur 01 Business Forum 2017.fr Tout devient possible avec la gamme utilitaire Citroën en ce moment Citroën Berlingo Blue HDI est à partir de 119 euros par mois maintenant ce comprise découvrez sa version électrique pendant les électriques d'Est du 19 au 30 septembre Citroën BFM Business c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France retrouvez BFM Business en FM à Paris sur 96.4 à Toulouse 107.2 à Bordeaux 107.3 pour connaître les fréquences de BFM Business Radio connectez-vous sur BFM Business.com au bureau ou en voiture toutes les cours sur BFM Business Radio start-up française en hypercroissance Dom Raider lance le premier réseau décentralisé d'enchères en temps réel grâce à la technologie blockchain pour accompagner sa croissance la société lance son ICO cette opération commerciale d'envergure mondiale est inédite en France un milliard de jetons cryptographiques sont émis les Dom Raider tokens participez à l'ICO Dom Raider sur www.domraider.io ah la ferveur des tribunes l'ambiance des gradins et ce moment fatidique de se dévouer pour aller affronter la queue interminable des buvettes tu vas encore rater un but à moins que cette fois-ci la buvette vienne à toi en un simple clic aujourd'hui c'est possible tout ce que tu désires livré directement à ta place sur l'application DigiFood tu choisis tes produits payes en ligne et te fais livrer directement à ta place en 5 minutes l'application DigiFood est disponible pour livrer dans les stades festivals, salles de concert et salons euh maintenant il va falloir y aller messieurs édition spéciale sur BFM Business édition spéciale encore une vingtaine de minutes ensemble une grosse vingtaine de minutes pour disserter sur cette réforme du code du travail sur laquelle on disserque à l'antenne mais hors antenne je peux vous le dire donc il y a encore pas mal de sujets à évoquer ici on est toujours avec l'économiste Jean-Charles Simon avec le directeur des ressources humaines du groupe Solvay Jean-Christophe Suberas Bruno Grandjean président de la fédération des industries mécaniques et puis Manel Barbara avocat associé gérant d'Auguste Debouzy spécialiste en droit du travail pardon juste un mot on va reparler des prochaines réformes à venir et de ce qu'on appelle le Rubik's Cube je crois que c'est l'expression de Muriel Pénicaud le Rubik's Cube finalement des prochaines mesures juste pour vous demander de faire un tour de table une minute à peine pour vous demander si autour de vous vos collègues européens français européens surtout et à l'échelle mondiale vous ont déjà donné un sentiment un aperçu sur la façon dont eux percevaient cette réforme comment cette réforme est perçue à l'international Jean-Christophe Suberas qu'est-ce que vous dites ? Bah effectivement j'ai la chance j'ai travaillé dans un groupe on est dans 58 pays du monde donc je vais en plus le siège est en Belgique donc j'ai de la semaine dernière j'étais aux Etats-Unis c'est vrai il faut le dire l'arrivée d'Emmanuel Macron ça a donné un sentiment que la France il y avait des choses qui allaient bouger qui allaient changer alors c'était un peu visuel un jeune avec des idées nouvelles qui avaient un peu renversé la table rapidement et donc je dirais moi ce qui m'a intéressé c'est souvent quand on va à l'étranger on entend oh la France c'est un pays compliqué ça bouge pas c'est pas réformable le droit du travail est très compliqué les entreprises sont pas bienvenues bah franchement il y a un effet d'image moi je veux dire sur la réforme stricto sensu là où qu'est-ce que ça dégagera Emmanuel Macron a dit je vais démarrer par moralisation de la vie politique le droit du travail c'est les deux sujets du début donc les gens l'ont entendu comment plus s'aviser à répondre à des critiques qu'on entendait très souvent sur le droit le droit du droit social français très compliqué très lourd et pas très business friendly comme on dit bon franchement ça a été bien et moi qui suis français qui passe évidemment quand je suis à l'étranger je défends la France c'est normal c'est mon pays même si le groupe est multinational je trouve que ça m'a fait du bien finalement de voir que mes collègues américains chinois ou brésiliens tout d'un coup ils avaient une image plus positive de notre pays Bruno Grandjean oui moi je rentre de Hanovre j'ai vu les allemands sont passionnés par ce qui se passe en France et le débat les intéresse presque plus que leur propre élection d'ailleurs ils sont là peu joués vous me direz ils se passionnent pour la politique française il faut dire elle est assez animée et c'est vrai qu'ils sont heureux je crois de voir une sorte de reset un peu de compétitivité on se met un petit peu à regarder la réalité en face et ça c'est très apprécié sur cette réforme c'est l'impression qu'au vu de ce qu'on lit ce qu'on entend il y a deux totems qui sont ressortis vraiment c'est le plafonnement des unités prud'homales et puis l'évolution du périmètre pour apprécier les difficultés économiques d'une entreprise finalement on a l'impression que ce sont les deux mesures peut-être qu'on a un peu recours ça c'est la vision en France ça c'est la vision en France ça c'est la vision en France mais à l'étranger finalement c'est vu comme une normalisation on va dire on a enfin un code du travail qui n'est plus issu de gerbinal on est en train de moderniser Emmanuel Barbara voilà la réaction que j'ai eue au delà d'un petit interrogatoire de mes amis allemands qui étaient fascinés de voir aussi où étaient les débats les polémiques à côté de cela j'ai eu une réaction de mes clients américains qui m'a dit really ? et qui a ajouté let's see on va voir il me donne le bénéfice du doute il y a un biais quand même accommodant est-ce que vous essayez d'aller prêcher quand même la bonne parole quelque part Jean-Charles je partage le fait qu'il y a un sentiment mais qui est pour moi un sentiment pour l'instant uniquement d'analyse politique sur le fait que les choses bougent en France c'est qu'on a quelque espoir et on espère évidemment tous que ce sera confirmé je considère que sur ce paquet sur ce premier paquet de droits du travail le résultat sera plutôt de la désillusion et quand Muriel Pénicaud dit ah vous savez on pourrait atteindre 7,5% de chômage grâce à cette réforme elle a raison de ne pas s'engager plus que ça parce qu'effectivement cette ennemi c'est ce qu'on a uniquement par l'amélioration de la conjoncture c'est ce qu'on avait en 2007 en revanche est-ce que la France avec cette réforme-là peut devenir un pays à 4-5% de chômage ma conviction profonde d'économiste est que non absolument pas il n'y a absolument pas les fermants de ce qui permet de faire un vrai abaissement du chômage structurel qui supposerait des changements bien plus drastiques en matière de flexibilité et qui ne sont pas faits ils ne sont pas faits ils ne sont pas faits sur les contrats courts qui sont des sujets centraux et sur le temps partiel faible c'est même d'ailleurs les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel qui ont mis le cran à 24 heures par semaine sur le temps partiel en France qui est une aberration alors que justement nos voisins qui ont réussi sur le chômage ont rendu le temps partiel très court comme un instrument d'insertion de retour sur le marché de l'emploi et la deuxième question on va y venir probablement c'est sur la le régime d'indemnisation du chômage là où ça a réussi ailleurs c'est parce qu'on a été drastique sur réduire la durée d'indemnisation rendre plus difficile le maintien dans les aides sociales et en revanche faciliter les jobs courts c'est les mêmes recettes partout réussies ailleurs et c'est pas du tout le dialogue social dans l'entreprise et ou dans la branche c'est pas du tout ça qui a changé les choses ni en France ni ailleurs aller chercher les 7,5% de chômage comme dit Muriel Penico avec cette simple réforme sans doute pas mais Emmanuel Macron lui-même pas fou a bien resitué l'enjeu et le calendrier les échéances en citant tout à l'heure on l'a entendu encore oui bien sûr cette réforme du code du travail mais aussi les prochaines réformes des prochaines semaines assurance chômage formation professionnelle apprentissage il y a l'idée Emmanuel Barbara que vous défendez que cette réforme met en avant la transversalité des sujets l'idée étant qu'effectivement cette réforme du code du travail ça ne servira à rien si derrière on ne se ploie pas à développer l'employabilité des salariés des plus jeunes notamment finalement c'est ça l'idée absolument l'employabilité d'une part ça ça tourne autour de la formation professionnelle mais aussi dans un effort de convergence des protections par rapport à tous les actifs n'est-ce pas en vue ça c'est plutôt l'assurance chômage et tout ce qui tourne autour en réalité du redéploiement ou d'un déploiement élargi de ce que l'on entend être les protections sociales en France et donc c'est effectivement l'ouverture de l'assurance chômage aux non salariés et ça fait partie quand même du paquet des actifs et on parle bien d'actifs et le but de tout cela dans le fond c'est à la fois de donner un regard non seulement un regard plus optimiste sur l'entreprise et son rôle d'animateur finalement d'une mobilité généralisée à ses actifs qui on le rappelle suffisamment au gré de vos émissions font l'objet de trajectoires fractionnées etc et donc ils sont appelés à passer dans divers statuts et donc l'enjeu c'est d'une part c'est donc d'une part repenser le travail favoriser les convergences des protections sociales et en favorisant surtout l'employabilité et le tout pour réconcilier en réalité les actifs entre eux dans le pays et du coup si on réconcilie les actifs et les protections etc on aura moins de crispation sur ce que veut dire CDD ou précarité j'aime pas ces mots qui sont les mots valise et qui nous enferment il faut sortir de là et donc il faut faire en sorte que l'on donne véritablement un vrai sens et des vrais droits à qui n'a pas un contrat de travail à durer indéterminé entendu comme éternel et si on fait cette opération et si on l'a réussi alors le fait d'avoir un petit un CDD un auto-entrepreneur ou que sais-je et qu'on a accès au crédit au logement au chômage et au reste et bien nous aurons probablement réussi et je rappelle que les allemands je termine sur ces histoires d'allemands parce que les allemands ont une particularité c'est que ils sont souvent titulaires surtout pour les plus jeunes d'entre eux je parle pas des apprentis qui rentrent dans le dispositif de l'apprentissage et donc dans l'emploi par ce biais mais ceux qui font des études supérieures etc commencent leur vie professionnelle très sereinement avec un CDD c'est une espèce de mesure généralisée et on rajoute immédiatement mais cela dit j'ai accès au crédit pour acheter ma voiture et bien ça change tout voilà parce que chez nous c'est pas possible c'est inimaginable et bien il faut revoir l'ensemble et c'est la raison pour laquelle il s'agit de transversalité il y a l'idée effectivement qu'après cette réforme auquel on a semblé donner plus de flexibilité au marché du travail il fallait leur donner des gages justement des protections aux salariés est-ce que vous achetez ce premier package d'ensemble finalement d'Emmanuel Macron aux réformes du code du travail plus les réformes à venir dans les prochaines semaines je pense qu'il y a un piège parce qu'effectivement on l'a vu avec le CICE c'est à dire que dans l'esprit de beaucoup c'est bijectif pardonnez-moi d'être un peu de faire des maths mais je baisse les charges donc je crée des emplois je flexibilise le marché du travail donc j'ai une création d'emplois et puis quelques économistes se risquent à dire il y en aura 15 000 20 000, 100 000 etc. c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça et d'ailleurs c'est très risqué ce qui se passe actuellement parce que s'il y a des avancées qui ne sont pas suffisantes et qu'il n'y a pas de résultats et bien on fera l'analyse comme quoi ce n'était pas souhaitable et qu'il faut revenir à beaucoup plus de protection à quelque chose de beaucoup plus corseté et là on ira vraiment en marche arrière donc il y a vraiment un enjeu il faut aller au bout de ces réformes il faut obtenir des résultats de manière à valider la démarche et pas s'arrêter au code du travail est-ce qu'on a une bonne base de départ avec ce package donc je signifie le code du travail et puis les réponses les prochaines semaines avec ce que dit Jean-Charles Simon on est beaucoup dans le symbole sur beaucoup de choses c'est beaucoup de symboles mais les symboles ça compte énormément ça compte énormément on sort d'une logique du patron voyou finalement d'une relation de subordination qui n'est plus la relation de subordination ancienne les relations sont beaucoup plus apaisées dans les entreprises il y a beaucoup moins de conflictualité qu'on le pense et donc mais maintenant il faut s'attaquer à la formation c'est la mère de toutes les réformes effectivement et à la fiscalité moi c'est mon dada et avec en arrière-plan quand même 60 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur qui est le grand problème français dont on ne parle plus du fait de l'euro notamment qui nous protège des dévaluations Jean-Christophe Sibéras oui je crois que les réformes effectivement on est un peu à mi-chemin là il y a le droit du travail ça y est c'est en train de sortir et puis il y a le deuxième paquet il faut regarder l'ensemble parce qu'on parle du mot flexi-sécurité c'est un mot qui revient assez souvent c'est vrai qu'il y a de la flexibilisation par le dialogue social mais l'aspect sécurité il est dans le deuxième paquet formation apprentissage et surtout assurance chômage bon mais sur la formation qu'est-ce qu'on remarque quand même c'est que on se remarque quand même que plus vous êtes formé moins vous êtes au chômage statistiquement c'est imparable donc c'est vrai que dans ce qu'avait annoncé Macron dans son programme c'était de dire si qu'est-ce qu'il faut faire si on veut lutter contre le chômage il n'y a pas que le droit du travail il y a aussi former les gens qui ne sont pas formés donc il y a un programme qui va être lancé à partir de la semaine prochaine tout ne pouvait pas se faire en trois mois et en deux mois la ministre l'a expliqué on a fait le droit du travail maintenant on va faire le reste l'assurance chômage c'est aussi une réforme importante parce qu'effectivement il faut la transformer elle est à la fois plus universelle mais enfin il y a aussi le fait qu'il l'avait dit dans la campagne on verra bien ce que ça donne il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'abus quand même en matière d'assurance chômage et puis le bonus malus c'est-à-dire que les entreprises qui se comportent bien qui ont plutôt plus de CDI que de CDD et bien elles auront un bonus elles cotiseront moins parce qu'on veut inciter les entreprises à être vertueuses on en a parlé des CDD tout à l'heure par contre les entreprises qui abusent des CDD ou de l'intérim et qui finalement coûtent très très cher à l'assurance chômage par rapport à leur cotisation qu'elles versent c'est vrai que moi je suis dans une entreprise je pense que je cotise 10 fois plus que ce que je coûte à l'assurance chômage je finance des tas d'entreprises qui sont à mon avis moins vertueuses parce que pour l'essentiel nous n'employons que des salariés en CDI bon moi je trouve que c'est des réformes intéressantes parce que là ça va inciter à la sécurisation à la stabilité de l'emploi donc l'outil le levier de la cotisation d'assurance chômage c'est un peu comme les accidents du travail vous savez que les cotisations vous en payez moins c'est très incitatif donc deuxième bloc qui démarre la sécurisation la sécurité c'est important Madel Barbara oui on a oublié juste un petit paramètre c'est dans le fond ce que veulent les personnes physiques alors je les appelle comme ça pour dire qu'ils sont salariés ou pas que salariés dans leur vie professionnelle désormais et il y a quand même une dimension aujourd'hui très différente et je rebondissais sur la notion que vous soulignez en termes de subordination différente c'est à dire en fait cette activité professionnelle qui s'exerce davantage de manière horizontale du fait essentiellement d'abord de la technologie qui aplatit les relations par le fait qu'elles sont qu'elles sont susceptibles de nous mettre en réseau et donc c'est tout à fait différent de la représentation en j'allais dire en pyramide qui nous est si comment dire si intime et si familière et donc je disais à cet égard que les salariés mettons génériques ont envie quand on dit le mot stabilité ont envie d'avoir la maîtrise de leur carrière et de produire une carrière qui ne soit pas nécessairement conduite toute leur vie au sein des entreprises qu'elles ont rejointes au début de leur carrière c'est à dire que désormais il faut probablement insister sur un terme que j'ai découvert et qui est encore une fois du franglais qui s'appelle mobile education c'est à dire mobilité et éducation en même temps c'est à dire de la mobilité parce que les gens y aspirent en réalité parce qu'on oublie aussi ce détail la plupart des jeunes gens en tout cas ça c'est certain et l'éducation c'est à dire la formation de manière générale qui est en effet non seulement la mère des réformes mais encore un domaine dans lequel il va falloir produire beaucoup d'imagination parce que là aussi on en a fait tous les 3 ans j'exagère mais pas beaucoup et c'est assez illisible donc l'enjeu est considérable car à l'heure du tweet il va falloir rendre cette formation professionnelle atteignable par les individus Jean-Charles Simon sur la formation professionnelle et la formation en chômage dont on va parler pardon je le précise dès lundi parce que vous savez que lundi Edouard Philippe et Jean-Pizani Ferry présentent le grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros promis par Emmanuel Macron il y a 15 milliards sur ces 50 milliards qui doivent aller à la formation professionnelle mais le problème c'est que si c'est juste remettre de l'argent dans un système qui consomme déjà beaucoup d'argent je ne suis pas sûr que ce soit la vraie solution là aussi comme il aurait fallu l'être à mon avis en matière de droit du travail il va falloir être assez radical si on veut espérer faire changer vraiment les curseurs et changer les choses le résultat que tout le monde espère c'est-à-dire un taux de chômage beaucoup plus bas et un taux de chômage structurel plus bas ça c'est difficile en matière d'assurance chômage de dire juste on va rendre universel on va faire rentrer les indépendants les fonctionnaires dans le droit à tous les 5 ans enfin voilà des modalités plus ou moins baroques de droit à tirage de temps en temps comme ça sur l'assurance chômage pourquoi pas faire quelque chose d'universel en soi ce serait une très bonne idée mais ce serait une très bonne idée si on rentrait dans une logique à droit non constant si c'est à droit constant comme le système est déjà en ultra déficit avec une dette qui apprenne quasiment une année de cotisation que les partenaires sociaux ont laissé filer depuis le début de la crise je vois pas comment on va faire sur la formation professionnelle donc ça veut dire malheureusement il faudrait baisser les droits et ça c'est ce qui s'est fait encore une fois je le répète la grande réforme allemande qui change radicalement les choses c'est pas les réformes de 2003-2005 la plus grande c'est 2006 après la première victoire de Mme Merkel quand on divise par deux la durée d'indemnisation de la formation chômage ça vient s'appuyer sur les formats c'est sur les mini-jobs et les mini-jobs et du coup ça change totalement la façon dont les gens se positionnent par rapport au marché du travail le deuxième sujet sur la formation professionnelle il faut le dire la formation professionnelle est un gâchis global en bonne partie à cause des acteurs de tous les acteurs les partenaires sociaux ont leur part le lien formation chômage il marche très bien sur la formation initiale sur le niveau de formation initiale sur la part de formation professionnelle faite c'est beaucoup plus douteux malheureusement beaucoup de formations au long de la vie n'ont pas d'impact considérable sur l'employabilité donc il faut faire aussi attention aux transformations on a un vrai effet de sablier qui est en train de se voir dans beaucoup de pays c'est à dire les emplois moyennement qualifiés dont la part diminue et les emplois peu qualifiés et très qualifiés dont la part augmente donc ça ça change aussi les problématiques de formation mais le grand sujet ça va être de faire exploser les structures existantes et notamment les circuits de collecte et les objets c'est absolument majeur il nous reste 3-4 minutes Bruno Grandjean sur cette réforme de la formation professionnelle qui va arriver ce fléchage ces 15 milliards qui vont être annoncés la semaine prochaine qu'est-ce que vous attendez fondamentalement ? effectivement il y a une remise à plat à faire du système qui est très coûteux et très inefficace je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises là aussi développer l'alternance des formations pratiques concrètes et sortir d'une logique un peu bureaucratique aujourd'hui effectivement c'est pas un problème de moyens aujourd'hui c'est un problème d'être sur le terrain de faire du local décentralisé faire confiance encore une fois aux entreprises finalement en Allemagne on a confié aux entreprises une part de la formation à travers l'apprentissage je crois qu'il faut faire cette même démarche réhabiliter le travail manuel aussi quelque chose de fondamental il y a une intelligence du travail manuel aujourd'hui on est sur des formations très théoriques et qui donnent des jobs très statutaires il faut remettre tout ça il nous reste trois minutes juste un mot carré de morisseau parce qu'on va s'attaquer à ces réformes qui sont peut-être autrement plus complexes à négocier entre le gouvernement et les partenaires sociaux les syndicats là on a le sentiment d'avoir bénéficié d'une relative bienveillance de force ouvrière de la CFDT est-ce que ça sera encore le cas dans quelques semaines ça c'est difficile à dire c'est plutôt bien parti il faut voir à quel point en fait c'est vrai qu'il faut et la CFDT ont un peu tangué et leur base ont un peu contesté leur posture trop pas assez ferme sur la réforme du code du travail donc il faut voir dans quelle mesure ça va les avoir fragilisés en interne à quel point ils vont durcir le ton sur les prochaines réformes c'est le seul petit risque mais enfin pour l'instant ils partent quand même dans un état d'esprit bienveillant à nouveau pour les prochaines réformes qui s'annoncent on va arriver sur des réformes effectivement où les partenaires sociaux bienveillants parce que la voie qui est annoncée et qui est notamment d'ailleurs de laisser passer la feuille d'orientation de passer par la négociation interprofessionnelle si c'est cette voie qui est choisie je comprends qu'il soit bienveillant parce que ça veut dire c'est la garantie qu'on ne touche à rien et qu'on ne touche pas à leurs privilèges et leurs prérogatives il faut voir que le cœur du financement du paritarisme c'est la formation professionnelle la prévoyance complémentaire et que c'est pour ça que sur le code du travail ils n'ont pas trop râlé parce que finalement la branche garde ses prérogatives dans ces deux domaines et du coup elle n'est pas touchée dans ses ressources et ses prérogatives c'est si en matière d'assurance chômage ils perdaient la gouvernance de l'UNEDIC ils perdaient les fonds liés à la formation professionnelle directe et indirecte je pense que la réaction sera très différente pour l'instant concrètement ils ne savent pas à quoi s'en tenir mais c'est clair c'est pour ça que le gouvernement aussi a commencé par attaquer par la réforme du code du travail et s'est gardé la réforme de la formation pour après être autrement plus complexe de ce point de vue là puisqu'on touche au cœur du financement du paritarisme c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être un peu sensibles mais enfin c'est quand même des sujets plus positifs bien sûr la formation développer l'alternance je veux dire à la limite tout le monde est plutôt pour et je pense que le plus dur le plus dur a été fait avec la réforme du code du travail ce n'était pas facile sur l'assurance chômage je suis d'accord avec Jean-Charles Simon c'est bien de mettre du bonus malus mais la question qu'on attend c'est de savoir comment on va rembourser les 40 milliards de déficit accumulés ou les 3 milliards qu'on fait encore de déficit chaque année et là je crois qu'il y aura effectivement des choix difficiles à faire surtout si en plus on fait bénéficier plus de gens de l'assurance chômage et bien voilà qui nous aura l'occasion encore de reparler des heures et des heures de ces prochaines réformes ces prochains épisodes qu'on suivra bien sûr de presse sur BFM Business c'est terminé malheureusement merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir Caroline Morisseau pour BFM Business Jean-Charles Simon économiste et président de station merci beaucoup Jean-Charles Jean-Christophe Ciberas directeur des ressources humaines du groupe Solvay ancien président de la NDRH ancien inspecteur du travail Bruno Grandjean président de la Fédération des industries mécaniques président directoire du groupe Redex et Manel Barbara merci également d'avoir été avec nous avocate associée gérante d'Auguste Debussy spécialiste en droit du travail d'autres infos arrivent dans un instant sur BFM Business très bonne soirée et très bon week-end à notre écoute à la radio à la télé et sur internet bien sûr à très vite édition spéciale